7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. La fin de vie arrive en hémicycle après un mois de discussion en commission spéciale. Les députés se pencheront lundi sur cette réforme portée par l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot, aujourd'hui députée Horizon. Quelle place pour la mort en France ? Comment accompagner les mourants ? L'euthanasie est-elle la boîte de Pandore ouvrant la voie aux suicides assistés et aux dérives, comme on peut l'observer en Belgique, on y reviendra ? Qui seront ces candidats à l'euthanasie et sur quels critères se basera-t-on pour administrer la piqûre létale ? Autant de questions que l'on se pose ce matin avec un juriste et des professionnels de santé pour obtenir leur regard sur cet acte qu'ils refusent de poser pour des questions d'éthique. Nous sommes avec Nicolas Bauer. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur et enseignant en droit. Vous êtes chercheur associé à l'ECLJ, donc le Centre Européen pour le Droit et la Justice. Et grâce à vous, nous avons deux autres invités pour cette émission, donc Blanche Streb. Bonjour Blanche Streb. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en pharmacie, directrice de la formation et de la recherche chez Alliance Vita. Et nous sommes aussi avec Estelle Baïbé. Bonjour Estelle Baïbé. Bonjour. Vous êtes pharmacienne à Lyon. Vous êtes signatière de la tribune dont nous allons parler dans un instant. Merci à tous les trois d'être venus nous expliquer les raisons de votre opposition au projet de loi sur l'aide active à mourir. Et pour cette émission, bien sûr, nous sommes avec notre journaliste partenaire Didier Maisto. Bonjour Didier. Est-ce que vous nous entendez ? Bon. Bienvenue Didier dans cette grande vue de haut. Donc avant de commencer, je me tourne vers Nicolas Beur. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots pour nos auditeurs, donc l'ECLJ, ce Centre Européen pour le Droit et la Justice ? Oui, l'ECLJ est une ONG. Le statut d'ONG est basé à Strasbourg et nous agissons surtout auprès des institutions internationales, l'ONU et le Conseil de l'Europe. Et donc vous êtes engagé sur toutes les questions qui vont toucher au respect de la vie, de la protection de la dignité humaine. Vous teniez d'ailleurs une conférence auquel ont pu assister nos équipes hier sur le thème de l'IVG. Aujourd'hui, c'est celui de la fin de vie qui nous intéresse. Donc nous allons en parler. Nicolas Beur, vous êtes à l'origine avec l'ECLJ d'une tribune publiée au Figaro il y a dix jours et intitulée « Fin de vie, le projet de loi menace la liberté de conscience des pharmaciens » qui a rassemblé donc beaucoup d'inquiets. Une trentaine de pharmaciens, deux professeurs en faculté de pharmacie ainsi qu'une trentaine de juristes l'ont co-signé. Comment est né ce travail collectif ? Est-ce que d'abord c'est ce personnel soignant qui vous a alerté sur ces menaces ? Oui, pour alerter notamment sur deux injustices. La première, c'est celle de l'aide active à mourir qui met le pharmacien au cœur du dispositif qui va donc préparer la substance létale et ensuite la délivrer. Donc c'est un pharmacien hospitalier qui va préparer la substance létale, puis des pharmacies d'officine qui vont la délivrer. Et donc du jour au lendemain, on va demander à des personnes qui sont des professionnels du médicament dont le métier est de soigner, de protéger la vie, de fabriquer des poisons. Donc ça, c'est une première grosse injustice qui concerne plus largement tous les professionnels de santé et toute la société. Et la deuxième injustice qui est spécifique aux pharmaciens, c'est que c'est la seule profession de santé pour laquelle le gouvernement ne prévoit aucune objection de conscience. Donc ils sont mis au cœur du dispositif et on va les obliger à faire cet acte. Pour le moment, si Estelle qui est avec nous fabrique ce type de substance, elle serait poursuivie et elle risque 30 ans d'emprisonnement. Et du jour au lendemain, on voudrait l'obliger à le faire, comme tous les pharmaciens. Et s'ils ne le font pas, ils risquent des sanctions disciplinaires. Et des députés ont même voulu aller plus loin en déposant des amendements pour que ce soit des sanctions pénales. Et donc par ce choix, le gouvernement ferait de la France vraiment une exception, puisque tous les pays qui sont les plus extrêmes sur l'euthanasie ou le suicide assisté, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Canada, tous ces pays-là n'obligent pas les pharmaciens à y participer. Prévoient que ce soit seulement les volontaires qui y participent. Et donc en faisant cela, le gouvernement s'aligne sur le projet qui était celui de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, le gros lobby pro-euthanasie. Et donc voilà, cette tribune réagit à cette injustice. C'est intéressant effectivement d'apprendre que dans les autres pays, ça se fait sur la base du volontariat. Et ce thème est intéressant aussi du poison, effectivement, dans le terme juridique. Vous expliquez qu'en fait, on serait donc poursuivi pour complicité d'empoisonnement aujourd'hui en administrant une substance létale en vue d'une euthanasie. C'est ce que dit la loi aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Estelle Baibé. Si ce texte de loi passe demain, vous vous verriez obligée de coopérer contre vos grés à ces euthanasies, si je comprends bien. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai deux options. Soit je deviens un pharmacien hors la loi, soit, ma foi, ça va être compliqué pour moi d'exercer en toute conscience morale. Donc moi, je suis profondément choquée par ce projet de loi qui méprise les pharmaciens en les traitant comme de simples exécutants dépourvus de conscience professionnelle et morale. J'aimerais quand même rappeler aux auteurs de ce projet de loi que le pharmacien est un professionnel de santé qui a fait six années d'études supérieures, qui est titulaire d'un doctorat en pharmacie. Nous ne sommes pas des distributeurs automatiques de médicaments. En tant que professionnel de santé, de la même façon que les médecins, nous prêtons serment à la fin de nos études. Et dans ce serment de Galien, nous jurons notamment, je cite, « D'exercer dans l'intérêt de la santé publique notre profession avec conscience, de ne jamais oublier notre responsabilité et nos devoirs envers la personne humaine et sa dignité, et en aucun cas ne consentir à utiliser nos connaissances et notre état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels. » Ce projet de loi, il ne prévoit aucune conscience pour le pharmacien, au motif qu'il ne serait pas concerné directement par l'acte de donner la mort. C'est une véritable aberration juridique en termes de responsabilité pénale. Je vous donne un exemple, un médecin commet une erreur de prescription médicale, une erreur de dosage par exemple, pour l'un de ses patients. Le pharmacien n'identifie pas l'erreur et délivre l'ordonnance. En cas de décès du patient, le médecin et le pharmacien sont tout autant responsables pénalement de la mort du médecin. C'est-à-dire que le projet de loi sur l'euthanasie, qui prétend que le pharmacien délivrant la pilule létale ne serait pas responsable, vient contredire le principe de responsabilité pénale du pharmacien. Donc on ne peut pas décréter que tantôt le pharmacien est responsable, tantôt il ne l'est plus. Didier Maïsto, je voulais vous demander, vous venez d'entendre ce que vient de dire Estée Ibaïbé, quelle est votre réaction ? Alors justement, c'est très intéressant cette histoire d'objection de conscience, mais notamment pour les pharmaciens, effectivement, qui, vous l'avez rappelé, ils prêtent serment, ce sont des professionnels de santé, et ce serait de leur faire basculer finalement sur leurs épaules une énorme responsabilité. Mais l'un et l'autre, vous parlez comme si les choses étaient déjà acquises, déjà votées. Or, j'ai entendu plusieurs responsables du gouvernement dire que justement, le processus était long, que ça prendrait sans doute 18 mois, et que tout le monde serait auditionné, y compris les pharmaciens, tous les professionnels de santé, que les choses n'étaient pas figées. Alors, première question, est-ce que vous pensez que c'est de l'hypocrisie de la part du gouvernement, et vous voulez noter des positions très fermes pour justement être entendus ? Et j'aimerais vous entendre aussi, peut-être sur le fond, parce que vous abordez la question juridique et celle de la responsabilité pénale et médicale, qui est évidemment capitale, mais est-ce que vous seriez favorable au droit à mourir dans la dignité, je dirais dans l'absolu, si c'est encadré correctement, et que chacun prenne sa part, ou est-ce que là aussi, vous avez une opposition de principe par rapport à la fin de vie ? Peut-être qu'on peut se tourner vers Blanche Streppe pour la réponse. Moi déjà, je voudrais quand même réexpliquer un peu le besoin de la clause de conscience, parce que c'est quand même quelque chose d'absolument légitime, au fond, qui est demandé là par les pharmaciens. Et je voudrais dire aussi, quand même, avant tout ça, c'est que moi, depuis quelques jours, j'ai eu beaucoup de pharmaciens au téléphone depuis cette tribune, notamment dans le Figaro, et je suis vraiment frappée, parce que la profession n'est pas au courant, la profession n'est pas informée, et ils sont vraiment tenus à l'écart, en fait, de cette prise de conscience qu'ils seront peut-être amenés à participer, si c'est voté dans les termes, vous avez raison de rappeler que tout n'est pas encore fait, même si on pressent, les signaux qui sont donnés sont quand même très, très négatifs dans ce cadre-là, les pharmaciens ne sont pas au courant. Et ça, c'est quand même très grave. La présidente de l'Ordre a été auditionnée par la commission spéciale en amont des travaux de la commission spéciale. Et en fait, elle s'est exprimée au nom de tous les pharmaciens, mais elle n'a pas, en amont de ça, fait une consultation auprès des pharmaciens qui sont inscrits à l'Ordre et qui seront concernés. Donc, elle s'est exprimée en leur nom pour dire que cette clause de conscience, au fond, ne serait pas nécessaire. Elle a repris exactement les mots du Conseil d'État en disant que la participation du pharmacien à l'acte de provoquer la mort ne serait qu'indirecte. Mais ce n'est pas du tout indirect. C'est vraiment, en fait, une posture qui est donnée là parce qu'évidemment que préparer la substance létale et la délivrer, c'est un maillon essentiel dans le processus de donner la mort. Le pharmacien, il aura entre ses mains le produit dont il sait très bien qu'il est destiné à provoquer la mort de quelqu'un. Et d'ailleurs, il y a quand même, il faut le dire, un syndicat de pharmaciens hospitaliers dans les établissements publics qui ont fait un communiqué de presse. Et il rappelle que, et là, ils contredisent ce que dit la présidente de l'Ordre et ce que dit le Conseil d'État, c'est que le professionnel de santé va se trouver impliqué moralement et intellectuellement dans ce processus. Et donc, de la même manière que les autres professionnels de santé, au fond, ils devraient avoir accès à cette clause de conscience. En fait, refuser la clause de conscience dans un acte aussi grave que celui de participer à un geste qui donne la mort, c'est quelque chose, c'est ne pas reconnaître ce besoin de clause de conscience, c'est une injustice qui est faite envers toute une profession. C'est même une violence faite envers cette profession. J'ai bien compris sur ce plan précis, vous avez bien fait de préciser les choses. Et d'un point de vue, je dirais, là où on est plus dans le relatif par rapport à ce projet de loi, mais dans l'absolu, finalement, vous dites aussi, vous n'avez pas de position établie, mais vous dites, il faut qu'on ait la possibilité d'actionner notre objection de conscience. Il y a certains à qui ça ne posera pas de problème, d'autres à qui ça posera un problème. On n'a pas de position figée sur le fond, mais chacun, chaque praticien, chaque pharmacien, chaque personnel de santé doit pouvoir en son âme et conscience décider s'il peut ou non, s'il doit administrer la mort. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le gouvernement, le Conseil d'État et ce projet de loi et la ministre de la Santé reconnaissent que cette clause de conscience est nécessaire pour les professionnels de santé. Donc, en reconnaissant que cette clause de conscience est nécessaire pour les professionnels de santé, on reconnaît là qu'on est face à un acte qui pose un grave problème moral. Donc ça, il faut bien le comprendre. À partir du moment où on est face à un problème moral, il peut être légitime d'y objecter, quelle que soit la participation qu'on ait dans l'acte de donner la mort. Et encore une fois, c'est un acte qui est direct. On n'est pas en train de parler de la personne qui va refaire la peinture dans la salle de l'euthanasie. On est vraiment en train de parler d'une personne qui va participer de manière directe à produire la substance létale et à la délivrer. Donc, on est dans vraiment une participation directe. Et donc, reconnaître cette clause de conscience, c'est une question de justice, en fait, tout simplement. Ce n'est même pas une question d'opinion, c'est une question de justice. Et je voulais rebondir sur ces opinions, justement, parce qu'il y a un sondage du journal La Croix qui donne d'un côté à 75% les Français favorables à l'euthanasie et en parallèle, 97% des malades et 85% des soignants mobilisés dans les unités de soins palliatifs, en l'occurrence, défavorables à ces euthanasies. Est-ce que vous constatez, vous aussi, dans votre monde professionnel, ce paradoxe, en fait, comme quoi les bien portants et ceux qui ne sont pas directement concernés seraient plus favorables, alors que ceux qui sont directement acteurs du terrain, eux, en sont défavorables ? Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi ? En fait, il y a une évidence absolue, et c'est ce que je disais tout à l'heure en constatant que les pharmaciens ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. C'est vrai pour l'ensemble des Français. On les biberonne, en fait, avec des mots comme aide à mourir, donc cet euphémisme choisi pour camoufler l'euthanasie et le suicide assisté. Mais au fond, les Français ne sont pas du tout informés sur ce qui est en train de se tramer dans ce projet de loi. Si chaque Français avait accès, en fait, si on prenait le temps de leur expliquer en particulier toutes les dispositions graves qui ont été réintroduites pour aggraver le texte, on ne serait pas du tout sur ces résultats-là. On est toujours en train de poser cette question. Préférez-vous presque, je caricature, mais mourir dans la souffrance et agoniser pendant des jours et des jours, ou qu'on mette fin à ça ? En fait, les sondages sont toujours extrêmement réducteurs aussi. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un problème d'information et d'accès vraiment aux conditions qui sont en train de se prévoir dans ce projet de loi. La vérité n'est pas dite, à commencer par la vérité de parler d'euthanasie et de suicide assisté. Alors, je vais reprendre la question de Didier Maisto, vous parliez de l'aspect moral. Est-ce que vous voulez rester sur ce sujet ou vous vouliez rebondir sur autre chose ? Oui, je vais dire en fait ce que je voudrais pour éclairer un peu nos auditeurs. Est-ce que vous considérez les uns les autres qu'il faut absolument de toute façon légiférer pour sortir de l'hypocrisie parce qu'il y a des gens qui vont dans d'autres pays ou des professionnels de santé qui se mettent dans la loi pour abréger les souffrances ? Ou est-ce que la loi Leonetti va assez loin et qu'il ne faut rien, surtout plus rien changer ? Quelle est votre position sur le sujet ? En fait, la loi Leonetti, Clès Leonetti, elle est suffisante. Ce qui est insuffisant aujourd'hui, et ça c'est aussi une grande injustice, c'est l'accès de tous les Français aux soins palliatifs. C'est ça la vraie urgence. C'est de ça presque uniquement qu'on devrait parler parce qu'on le sait très bien et c'est pour ça que les professionnels de santé qui connaissent le sujet sont opposés à ce projet de loi. On sait très bien que quand les personnes sont bien accompagnées et soulagées, il n'y a pas de demande de mort. Donc ça, ça devrait être la première priorité. Et légiférer sur l'euthanasie et le suicide assisté dans une situation où le système hospitalier est en souffrance, on le sait très bien, c'est une très grave injustice. et les premiers qui vont être finalement exclus, poussés peut-être vers ces demandes de mort, ce seront les personnes les plus fragiles. Et ça, c'est notre très grande inquiétude. Et là-dessus… Donc vous vous dites, en fait, pour qu'on comprenne bien, parce que là, je pense qu'on est au cœur du sujet, que l'hôpital et la santé sont dans un tel état, mais ce n'est pas propre à M. Macron, même si ça a été accéléré. Disons que depuis 20 ans, déjà, il y a 120 000 lits, il faut sans ça se le rappeler, qui ont disparu. C'est énorme, c'est énorme. Une médecine ambulatoire, de plus en plus, on se fait opérer dans la journée, il faut rentrer chez soi. Des personnels de santé toujours plus réduits, toujours moins de moyens pour l'hôpital. Et vous, vous dites, peut-être que ce sont des lois d'apparence, ben voilà, en fait, on fait un truc, on peut mourir dans la dignité, mais en réalité, là aussi, c'est une dynamique, c'est un long processus, il faut de la présence humaine, il faut du traitement de la douleur, et tout ça, c'est une longue chaîne de soins palliatifs qui ne saurait se satisfaire de lois d'affichage. C'est ça que vous dites, en fait. Exactement. Alors, là-dessus, justement, Nicolas Boyer, sur cette nécessité ou non de légiférer à nouveau, est-ce que la dernière loi est suffisante ? Est-ce que les soins palliatifs sont décriés par beaucoup comme l'angle mort du projet de loi sur la fin de vie ? Et pourtant, le gouvernement promet une enveloppe de 1 milliard sur 10 ans pour les soins palliatifs afin de pouvoir les développer dans tous les départements. Est-ce que le vide va donc être comblé ? Est-ce que c'est suffisant ? Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Boyer ? Alors, effectivement, pour répondre à votre question et à la question de Didier Maisto, si on a fait cette tribune et si les pharmaciens ont soutenu cette tribune, je pense effectivement que ce n'est pas seulement pour demander une liberté de conscience en matière de fin de vie, mais aussi pour rappeler la gravité de l'acte qu'ils réprouvent, auquel ils n'ont pas envie de participer. Et dans la même... Bon, d'abord, effectivement, ce n'est pas du tout voter. Comme vous le disiez, vous avez bien fait de le rappeler, il y a des amendements de plusieurs groupes politiques pour instaurer une clause de conscience dans ce projet de loi, y compris un amendement qui vient de l'extrême-gauche. Donc, c'est quand même intéressant qu'il y ait un député d'extrême-gauche qui veut aussi que les pharmaciens aient une clause de conscience par souci de justice. Donc, ce n'est pas du tout définitif. Et sur le fond, en effet, effectivement, l'aide à mourir, je fais partie des personnes qui s'y opposent parce qu'elle s'arroment en cause l'interdit de tuer qui est au fondement de toute société, je pense, sur le plan philosophique et politique. Et puisqu'il y a aussi, comme le disait Blanche, un risque pour les personnes vulnérables, fragiles, un risque qu'on appelle en fait l'eugénisme, alors qu'il n'y ait pas un eugénisme tel qu'on l'a connu historiquement totalitaire, mais un eugénisme beaucoup plus libéral, en fait, qui est une somme de décisions individuelles avec le consentement des personnes qui mènent en fait au même résultat qui est que certaines personnes bien portantes continuent de vivre, n'ont évidemment pas le droit à l'euthanasie ou aussi d'assister. Et pour seulement une catégorie de personnes, les personnes les plus souffrantes qui auraient le besoin de plus de soins, on leur donne cette option. et cette option ne peut pas vraiment coexister en fait avec un système de santé qui soigne et qui protège la vie puisque là actuellement on a les soins palliatifs qui est un système qui marche très bien et qui demande simplement beaucoup plus de moyens et on aurait avec ce projet de loi la coexistence des soins palliatifs et de l'aide à mourir dans les mêmes structures, donc ces maisons d'accompagnement par les mêmes professionnels de santé et ces deux choses ne peuvent pas coexister. On le voit bien en Belgique, Emmanuel Macron s'était dit vouloir s'inspirer du modèle belge il y a deux ans et en Belgique, l'euthanasie a toujours été élargie et aujourd'hui, lorsqu'on demande aux Belges comme ça a été fait dans un sondage, faut-il arrêter les soins pour les personnes de plus de 85 ans ? Il y a seulement 30% des Belges qui disent non dans un sondage d'un grand institut tout à fait représentatif de l'ensemble de la Belgique et donc quand vous avez Juste avant le flash parce qu'on va nous rappeler On a une petite minute seulement, c'est ça. Voilà, une petite minute. Ce qui est intéressant je trouve qui ressort et qu'on n'avait pas forcément vu d'emblée, c'est la réflexion plus large que vous menez sur l'ensemble de la société. Vous parlez effectivement de génisme vous n'en parlez pas mais on s'en poindre peut-être cette marchandisation des corps cette banalisation dans le fait de donner la mort vous dites on est dans toute société normalement constituée il y a un interdit absolu qui est celui d'être à nouveau des murs finalement et d'octroyer d'administrer la mort. On pourrait aussi parler peut-être de la GPA du transhumanisme est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà de tout ça de ces beaux affichages pour éviter que les gens souffrent on est dans la banalisation de la vie humaine dans la marchandisation des corps et dans le fait que tout ça dans une société moderne et progressiste écoutez tout a un prix tout a un coût tout est possible oui tout à fait alors d'une manière la réponse de Nicolas Boer sera juste après le flash d'actualité je suis désolée c'est vraiment ligne droite très haut très haut il y a une place pour nos idées vue de haut à l'instant avant d'être coupé par le flash d'actualité nous parlions de la culture de la mort cette banalisation de la vie humaine Nicolas Boer est-ce que vous pourriez nous préciser votre vision là-dessus sur la culture de la mort Didier Maisto vous disiez que justement ce projet de loi fin de vie s'inscrivait dans un esprit beaucoup plus général et effectivement je suis d'accord et ce qu'on ce qu'on peut observer c'est la multiplication des actes qu'on demande aux professionnels de santé au système de santé qui ne relève pas de la santé donc d'abord effectivement avec l'avortement bien sûr qui correspond plus à un choix de vie qu'on approuve ou non mais qui ne relève pas de la santé la question aussi des opérations de changement de sexe de la même manière qui ne sont pas là pour soigner mais qui sont un projet de société plus global et qu'on demande aussi aux professionnels de santé et là maintenant avec la question du suicide ou de l'euthanasie où on demande aux professionnels de santé d'adhérer d'approuver et de participer aux pires choix possibles que peuvent faire les personnes alors qu'au contraire ces personnes là devraient être parfois je pense il faut le dire même protégées contre elles-mêmes puisqu'elles sont vulnérables et que quand quelqu'un a envie de se suicider il faut au contraire pouvoir lui donner des raisons de vivre et lui donner un cadre une structure un entourage qui lui permettent d'aimer la vie tout à l'heure Estelle Baibé ah non vous vouliez juste réagir Blanche Trèbes avant la prochaine oui pardon si vous permettez je veux bien aussi ajouter pour répondre à mieux ce maïstor parce que c'est une question intéressante moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans les débats et pour revenir à la question en particulier des pharmaciens c'est que vous voyez certains considèrent ça a été dit que le pharmacien n'aurait pas de clause de conscience parce qu'il n'est pas en contact direct avec le patient ça a été dit par la présidente de l'ordre et il est intéressant de savoir qu'il y a un amendement qui a été rajouté dans le projet de loi un amendement par l'une des rapporteurs qui a expliqué qu'il y a un problème c'est que parfois le pharmacien il entretient une relation privilégiée avec les patients et ça ça se voit bien sûr dans le monde rural dans les petites villes les pharmaciens connaissent les familles connaissent les patients donc on a ajouté à ce texte un amendement qui va permettre aux professionnels de santé qui administrera le produit de choisir dans quelle pharmacie d'officine le produit va être délivré pour pouvoir choisir par exemple une autre ville et ça c'est précisé dans l'exposé des motifs au cas où le patient souhaite garder ses choix de fin de vie confidentiels donc en fait derrière ça c'est quoi l'idée c'est que ce serait peut-être moins difficile de participer à ce geste qui a quand même pour intention de donner la mort quand on ne connaît pas la personne donc il y a l'idée en fait quelque part de défilocher de noyer les liens humains et ça je crois que c'est très intéressant peut-être philosophiquement de penser à cette question que la banalité du mal finalement s'installe aussi mieux quand on connaît moins les personnes mais c'est vraiment un concept qui peut faire peur qui fait vraiment qui questionne sur ce qu'est au fond un être humain c'est la question que vous posiez un peu est-ce que quand on voit une personne qui se noie on va tendre la main que si on connaît la personne bien sûr que non il y a quelque chose de profondément humain que d'être justement dans une vraie fraternité qui nous permet de prendre soin de l'autre même si on ne le connaît pas et voilà et cette question de considérer que le pharmacien n'est pas en lien direct avec le patient et donc c'est pas grave je trouve que ça c'est profondément grave justement à se déplorer que la bioéthique parce qu'il y avait eu des débats on se rappelle au début fin des années 90 début des années 2000 notamment avec Jean-François Matéi je me souviens très bien on a retenu que la canicule mais il y avait aussi des choses positives est-ce que finalement il y a trop de perméabilité des professions de santé à des questions sociales et surtout sociétales et est-ce que finalement on ne demande pas à toutes les professions de santé comme parfois aussi au personnel de l'éducation nationale d'être les voitures ballées de la société comme on le demande aux policiers ou aux magistrats aussi sans leur entroyer les moyens d'exercer leur mission puisque ce sont avant tout des métiers à vocation est-ce qu'ils doivent être à l'écart des questions sociétales en réaffirmant des principes très forts peut-être il y a un organisme là je ne sais pas un Sénacle à créer il y en a tellement il y en aurait peut-être un qui aurait un fondement juste dans son existence qui se réunirait de temps en temps pour dire voilà quelles sont les bornes voilà jusqu'où on peut aller voilà où on n'ira pas on n'ira pas dans les questions d'eugénisme on n'ira pas dans les questions d'administrer la mort parce que nous notre rôle c'est de soigner c'est pas de faire de la politique politicienne la question est pour moi peut-être je ne sais pas oui en fait il y a il y a des ça devrait être le rôle de la loi en fait de protéger les grands principes notamment les grands principes de la bioéthique qui ont pu être évoqués comme notamment la non-marchandisation du corps ça devrait être le rôle de la loi de faire en sorte de décider de lois qui au fond visent le bien visent le prendre soin visent l'amélioration au fond de la solidité de notre société on voit bien que là les vocations sont liées en fait la vocation du soignant c'est de soigner c'est de prendre soin c'est pas de tuer donc il y a une négation là effectivement de la vocation du soin et parce que on a un virage qui se prend d'une loi qui se veut toujours plus répondre aux désirs individuels et non plus à un bien qui serait supérieur aux désirs individuels qui sont infinis les désirs individuels je voudrais rebondir avec vous Estelle Baibé tout à l'heure on parlait de toutes ces dérives autour de la fin de vie je pense que c'est important d'en parler pour vraiment qu'on ait conscience de ce qui se joue et pour cela on a quand même beaucoup de questions on a l'exemple de la Belgique on en parlait tout à l'heure avec Nicolas Bauer là-bas on peut lui demander la mort en cas de maladie psychiatrique par exemple c'est ouvert aux mineurs sans limite d'âge depuis maintenant 10 ans avec ce projet de loi est-ce qu'en France demain des personnes de tout âge et de toutes conditions donc même physiques psychologiques etc désireuses simplement d'en finir avec la vie pourraient demander à leurs pharmaciens et obtenir la piqûre létale est-ce que demain avec ce projet de loi le suicide assisté serait possible en France serait légale quoi je pense que cette loi oui oui elle est dangereuse parce qu'en fait elle est la porte ouverte à de nombreuses dérives aujourd'hui l'euthanasie est limitée à des critères bien définis on parle de maladies incurables de douleurs insupportables demain ces verrous thérapeutiques sauteront tout comme ils ont déjà sauté dans d'autres domaines le critère d'ailleurs pronostic vital engagé à court ou moyen terme est déjà remis en question donc demain ce sera potentiellement des demandes d'euthanasie de personnes psychologiquement fragiles auxquelles nous serons confrontés comment on gérera on gérera humainement le désespoir d'une maman dont on a répondu la demande d'euthanasie de sa fille déprimée par exemple comment on va affronter les plaintes ultérieures les regrets humainement comment on va affronter tout ça oui bien sûr que c'est une porte ouverte à de nombreuses dérives et vous en tant que pharmacienne qu'est-ce que vous demandez c'est-à-dire il faut mieux accompagner donc ces malades il faut respecter votre clause de conscience qu'est-ce que qu'est-ce que véritablement vous demandez aujourd'hui aux parlementaires qui sont amenés à voter ce texte alors plusieurs choses on a parlé de la responsabilité pénale mais au-delà de ça il y a quand même la responsabilité morale on en a parlé aussi moi j'aimerais quand même sensibiliser voilà qui peut croire que le pharmacien après avoir délivré un traitement létal à l'un de ses patients pourra tranquillement aller retrouver sa petite famille le soir discuter comme si de rien n'était moi en tant que maman comment j'explique à mes enfants qu'il faut respecter la vie après avoir participé personnellement à la mise à mort d'une personne c'est quand même ça me pose un cas de conscience on parle beaucoup du droit des malades à mourir dignement j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui souffrent quelles qu'elles soient et je peux comprendre que lorsque la souffrance est insoutenable on en vienne à supplier qu'elle s'arrête mais j'aimerais aussi qu'on reconnaisse moi mon droit de citoyen à ne participer ni de près ni de loin à la mise à mort d'une personne c'est extrêmement violent d'avoir la responsabilité morale d'un acte d'euthanasie et de ne pas pouvoir exercer une objection de conscience je considère qu'on ne peut pas imposer ça à quelqu'un moi personnellement je ne veux pas et je ne peux pas participer à ça et je n'ai pas fait ce métier pour donner la mort j'ai choisi d'être pharmacien pour accueillir pour écouter accompagner soulager soigner les patients pas pour les tuer et comme on a dit très justement la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue en fait ce qui me rend triste c'est qu'on est en train d'instiller dans notre société et Blanche Trèble a très bien dit l'idée selon laquelle la seule réponse à la souffrance humaine est l'euthanasie comme s'il n'y avait que deux issues possibles soit la fin de vie dans d'atroces souffrances vécues dans la solitude soit une mort provoquée dans la douceur et la dignité comme si la dignité c'était de mettre un terme à la vie je pense qu'il existe d'autres voies de soulagement mais qu'on ne prend pas le temps de les explorer et une société qui ne déploie pas toutes les ressources disponibles pour venir en aide aux plus souffrants et qui n'a comme seule réponse à leur donner de mettre un terme à leur vie elle perd précisément sa dignité et quand je parle d'autres voies de soulagement je pense essentiellement à des moyens humains qui nécessitent évidemment d'être formés au sujet de la fin de vie de la présence de l'écoute du soutien que la personne qui souffre ne se sente pas seule qu'elle se sente entourée aimée aidée ça peut être aussi une aide spirituelle pour l'aider à trouver du sens à l'épreuve à la souffrance à l'existence la mort est quand même un moment important de notre vie ça se prépare et je pense que apaiser l'esprit quand le corps souffre me paraît indispensable au moment où le gouvernement veut séparer les liens Blanche l'expliquait très bien tout à l'heure avec ces histoires de pharmacie où on peut choisir sa pharmacie etc vous vous demandez en fait tout simplement de retisser les liens entre les mourants leur famille le personnel soignant vraiment qu'il y ait cet accompagnement pour guérir pour au moins être soutenu dans la mort c'est ça ? ça me paraît indispensable d'entourer au maximum la personne qui souffre oui évidemment et alors Nicolas Bauer tout à l'heure on disait qu'effectivement rien n'est joué la loi arrive lundi en hémicycle à l'instant Estelle Baibé nous expliquait qu'effectivement le critère de pronostic vital engagé à court ou moyen terme est remis en question il a été remplacé par affection grave et incurable en stade avancé ou terminale est-ce que le gouvernement en allant trop loin ne risque pas justement d'avoir une levée de bouclier ce que peut-être vous espérez justement est-ce que vous avec le CLJ vous êtes en lien avec ces parlementaires comment ça se passe ce travail de sensibilisation j'imagine que vous le faites oui alors j'espère pas que les choses aillent plus loin pour qu'il y ait une réaction non non je parlais de la levée de bouclier je pense que quand les choses vont plus loin elles risquent d'aller encore plus loin malheureusement c'est pas quand les choses s'aggravent que les personnes réagissent davantage au parlement effectivement rien n'est joué il y a encore le Sénat ce qui était quand même malheureux et j'y pense en vous entendant Estelle c'est que les professionnels de santé ont déjà été auditionnés et ceux qu'on a accueillis en grande partie n'ont rien objecté et même la représentante du conseil de l'ordre des pharmaciens a dit très clairement le pharmacien ne doit pas être un obstacle à la bonne exécution de la loi et de la volonté du patient donc ça elle l'a dit vraiment textuellement et c'est une phrase qui peut mener très très loin et en vous entendant je me demandais aussi pardon je pose une question mais je me suis demandé est-ce que à un moment ou à un autre en tant que pharmacien vous avez été consulté avant que votre représentante dise ça est-ce que les les pharmaciens ont pu faire entendre leur voix est-ce que vous avez pu leur lui écrire aussi ou écrire à des syndicats alors moi j'ai alors été contacté non c'est plutôt moi qui ai contacté mon syndicat et lui ai demandé quelles étaient les actions prévues concernant ce projet de loi qui ne permettait pas aux pharmaciens d'exercer une objection de conscience donc voilà c'est plutôt dans ce sens-là c'est aidez-nous faites quelque chose et donc j'appelle d'ailleurs je profite de votre de votre question pour appeler les pharmaciens à se mobiliser à défendre et à réclamer cette objection de conscience dans ce cadre de projet de loi qui est extrêmement enfin qui est une menace donc que peuvent oui Blanche oui moi je suis tout à fait d'accord avec ça je vous le disais j'ai eu beaucoup de pharmaciens au téléphone qui n'étaient pas au courant et qui du coup eh bien on dit qu'ils allaient effectivement questionner l'ordre ou voilà parce qu'ils n'ont pas été consultés c'est quand même grave de s'exprimer au nom de 75 000 personnes sans leur avoir demandé leur avis il faut se rappeler aussi qu'en 2015 il y avait eu une consultation pour faire évoluer le code de déontologie et 75 personnes 85% des pharmaciens qui avaient répondu avaient demandé qu'il y ait une clause de conscience au cas où une loi de ce type là arriverait donc c'est quand même important et si je peux me permettre d'appeler aussi moi de mon côté avec Alliance Vita nous aurons des mobilisations le jour de l'arrivée en séance plénière le 27 mai en fin de journée dans plusieurs villes de France voilà donc pour nous mobiliser contre cette loi injuste et dangereuse pour notre société Merci à tous pour cette grande émission sur la fin de vie merci Didier notre journaliste partenaire du jour de m'avoir accompagné pour cette émission merci Estée Ibaïbé je rappelle que vous êtes évidemment pharmacienne vous êtes pharmacienne à Lyon et vous avez signé cette tribune de l'ECLJ merci Nicolas Boer vous êtes juriste chercheur associé à l'ECLJ ce centre européen pour le droit et la justice merci Blanche Streb de docteur en pharmacie et vous êtes engagée chez Alliance Vita à très bientôt Merci à tous